C'était le 12 avril 1992. Michael Eisner, PDG de la Walt Disney Company, ouvrait les portes du royaume magique. Cinq ans auparavant, Jacques Chirac signait avec lui... Un accord historique qui lançait des travaux titanesques dans les champs de betteraves de Marne-la-Vallée. 25 ans plus tard, le site compte 7 hôtels et 2 parcs à thème. Première destination touristique d'Europe avec 13 millions de visiteurs par an. Disneyland est un acteur économique majeur. C'est 15 000 emplois directs qui ont été créés, il n'y avait rien. Et puis 3 fois plus, 56 000 emplois directs et indirects, c'est-à-dire chez nos fournisseurs, chez nos prestataires. A lui seul, le site représente 6,2% des revenus touristiques internationaux en France. Malgré cela, le magicien Mickey a du mal à trouver le chemin de la rentabilité. Plusieurs centaines de millions d'euros de déficit en 2016, nouvelle restructuration en cours. Le parc compte pour l'heure dynamiser sa fréquentation pour ses 25 ans grâce à de nouveaux spectacles et à un vaste chantier de réhabilitation. On ramène un petit peu de la magie neuve. Donc ça, ça fait toujours envie de redécouvrir la même histoire, mais avec un petit quelque chose de différent. Après Star Tours et le train de la mine, c'est sur Space Mountain que s'affairent en ce moment les prestataires du parc. Objectif, revisiter le ride autour de la franchise Star Wars, avant peut-être de nouvelles attractions qui dépendront de la recapitalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada